Retrouver sa joie de vivre, 5 habitudes à essayer. Si vous avez le sentiment de sortir d'un burn-out, d'être en burn-out, d'être en petite dépression, en déprime ou simplement de traverser un moment difficile, je vous invite vraiment à mettre ceci en application. Ça va vous permettre de cultiver, de retrouver votre joie de vivre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite vraiment à le faire, c'est important pour sa visibilité et surtout à activer les notifications en cliquant sur la cloche pour pouvoir recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Je suis Mylène Muller, je suis coach formatrice et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce thème qui a été plébiscité lors d'une dernière session que j'ai accompagnée dans le cadre du programme expérience avec mes clientes. Cette question, c'était celle-ci, comment retrouver sa joie de vivre ? Des petits trucs tout simples, des petites habitudes, des choses qui, d'un coup comme ça, en quelques minutes, nous redonnent le sourire. Alors, on a identifié, j'ai choisi cinq pratiques qui, à mon sens, sont vraiment les plus efficaces. Deux possibilités, soit vous les appliquez toutes, par exemple, dans le cadre d'une routine quotidienne, soit simplement, vous piochez l'idée qui vous plaît le plus tout de suite maintenant et vous l'essayez et simplement, vous voyez la magie opérer. Alors, première petite pratique, c'est une pratique de gratitude. Trouvez maintenant cinq ou dix façons de remercier votre vie pour Merci ma vie, parce que tu m'offres ceci. Merci pour mes enfants, ma santé, ma maison, l'environnement que je vis, ce que je fais, etc. Donc, trouvez cinq à dix façons de terminer cette phrase, expression de gratitude, dire merci à sa vie. Deuxième petite idée à essayer, ça s'appelle du nouveau. L'idée ici est que parfois, on s'enferme un petit peu, malgré nous, de manière inconsciente, dans une vie, une routine qui nous plombe un petit peu. Et petit à petit, on a le sentiment qu'on n'a plus de choix, qu'on est comme prisonnier, prisonnière de cette routine. L'idée ici, c'est d'essayer de mettre du nouveau, de la nouveauté dans votre vie. Par exemple, de trouver aujourd'hui ou demain une habitude à changer, quelque chose que vous faites un peu tous les jours de manière répétitive, et bien de changer ça, de le faire autrement, de le faire différemment ou de ne plus faire quelque chose que vous faites tout le temps et à la place de proposer quelque chose de complètement différent. Par exemple, au lieu d'attaquer votre série Netflix après manger ce soir ou demain, et bien d'aller faire une randonnée nocturne avec une lampe frontale. Voilà, ça, ça pourrait être une idée de petite habitude à changer. Troisième petite chose, c'est l'inverse de mes pensées négatives. L'idée ici, c'est que bien souvent, tout le temps en fait, on a des idées sur nous, des croyances sur nous, et des croyances qui nous enferment dans quelque chose de pas très agréable. Alors quand ces croyances sont positives, stimulantes, soutenantes, c'est parfait, on n'y touche pas, on les garde, on les cultive. Le souci, c'est quand c'est des croyances du type « Je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai pas le choix, j'y arrive pas, j'ai pas d'amis, etc. Ceci n'est pas bien, ce que je fais, voilà. » Toutes ces petites pensées critiques que notre petit juge intérieur pas très sympa a en permanence sur nous. L'idée ici, c'est d'identifier les cinq pensées négatives les plus fréquentes que vous avez sur vous et de les remplacer par les pensées inverses, mais alors totalement exagérées. Voyez vraiment, lâchez les chevaux, exagérez les mots, amplifiez-les, maximisez, exagérez vraiment les mots que vous allez utiliser pour en faire. Cinq phrases hyper soutenantes, hyper valorisantes, où vraiment vous partagez une vision de vous-même absolument magnifique. Encore une fois, exagérez vraiment les mots, créez des phrases hyper impactantes qui viennent vraiment vous réveiller émotionnellement, faire vibrer quelque chose en vous et relisez-les régulièrement, tout simplement pour le reste de votre journée, pour le reste de votre semaine, pour le reste de votre vie. Autre petite idée, la quatrième, cinq choses que j'ai aimé faire. L'idée ici, c'est de mettre l'accent sur la journée qui vient de s'écouler, sur ces aspects positifs, sur tous ces petits moments de votre journée, de vos dernières 24 heures, où vous avez ressenti quelque chose d'agréable. Ça peut être de toutes petites choses, ça peut être des choses plus grandes. Par exemple, moi, si je réfléchis, ça va être un moment particulier de câlin avec ma fille, que j'ai vécu hier soir. Ça va être la promenade en pleine garigue que j'ai pu faire en début d'après-midi. Ça va être le thé que j'ai bu ce matin. J'achète un très bon thé à des amis et c'est vraiment toujours un plaisir de goûter ce thé. Il y a plein de petites choses que vous pouvez trouver au quotidien. L'idée, c'est vraiment d'aller identifier ces petites choses agréables qui vous procurent des sentiments agréables pour renverser un peu la tendance fâcheuse qu'on a à toujours voir le négatif de ce qui se passe, à retenir la petite critique du collègue et du coup à oublier en fait toutes les petites choses agréables qu'il y a eu malgré tout dans notre journée. Et la cinquième petite idée que j'aime également beaucoup, alors elle m'est inspirée un petit peu de l'actualité où les gens râlent beaucoup en ce moment sur la réforme des retraites. L'idée, plutôt que de mettre le focus sur ce qui ne va pas, c'est de mettre le focus sur au contraire les bons côtés. Les bons côtés d'une situation, les bons côtés de la France, les bons côtés d'Emmanuel Macron par exemple, si on rage contre lui, les bons côtés de notre conjoint, si on est en colère contre lui, les bons côtés de la ville où on habite, si on en a marre peut-être de là où on est, les bons côtés de notre métier, si on envisage de changer mais que du coup on est un peu trop focus sur le négatif de notre environnement, de notre contexte actuel. Bref, vous l'avez compris, vous choisissez là où les situations qui vous énervent en ce moment et vous vous exercez à changer de regard sur elles parce que ce que vous, vous trouvez vraiment nul, d'autres personnes le trouveraient vraiment super. Et donc, il y a une large partie de croyance en fait dans ce que l'on pense de telle ou telle chose. Ce n'est pas une réalité, c'est vraiment un filtre, une façon de voir les choses. Et s'il y a une façon de voir les choses, il y a d'autres façons de les voir aussi. Donc l'idée c'est vraiment d'aller cultiver des façons plus stimulantes, plus positives, de voir votre vie. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Si vous avez envie d'aller plus loin, à savoir de voir les choses d'une autre façon, de reprendre contact avec vous-même, de vibrer plus régulièrement, de cultiver au quotidien ces émotions positives, puis d'apprendre à travailler avec vos émotions entre guillemets négatives, je vous invite vraiment à découvrir ma conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, à vous inscrire et à assister à sa prochaine diffusion. 2 heures de contenu offert pour vous aider à créer la vie qui vous ressemble, à reprendre contact avec vous à travers 8 étapes clés parce que j'aime les choses qui sont structurées et motivantes. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup pour votre écoute. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501